Musique Maman j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Qui n'a jamais eu cette phrase de la part de ses enfants ou de son partenaire de vie ? C'est aujourd'hui l'astuce que je vais vous livrer pour répondre à cette question rapidement. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Et j'ai faim ! Je veux à manger tout de suite ! Clairement, en plus, moi avec les 3 bouts de chou en bas âge, une fois que les estomacs sont vides et qu'il est l'heure de manger, il faut réagir assez rapidement pour ne pas voir ces 3 petites têtes blondes débarquer dans la cuisine, venir prendre quelque chose à grignoter entre guillemets. Mais c'est même pas du grignotage, pour eux c'est juste qu'ils ont faim à ce moment-là. Alors, des fois nos horloges en plus ne sont pas calées de la même façon entre enfants et adultes. Moi, j'ai pu le voir, par exemple, dans l'organisation du quotidien. Je préfère faire un goûter light. Et donc, le goûter light, pardon, c'est un fruit avec de l'eau ou un bout de pain complet de préférence. Ou aux céréales, ça peut être aussi de temps en temps quelques viennoiseries. Enfin, voilà. Mais j'essaye de toujours être sur plutôt des fruits, des compotes. Et une fois que ce goûter light est passé, j'ai remarqué que souvent, pour ma part, après c'est faisable de le faire pour moi parce que je suis à la maison à 18h. Donc, c'est tout à fait possible pour moi de leur faire à manger. Et souvent, je fais à manger quand je rentre de l'école. Donc, je vais aller chercher à 18h. Je vais aller chercher à 16h15. Souvent, on est à la maison. Si tout s'est bien passé sur le chemin, 16h30, voire 16h45, on prend un petit goûter. Ensuite, on fait à manger. Soit je fais à manger toute seule, soit je fais à manger avec eux ou un des enfants. Comme ça, ça me permet aussi d'avoir un moment privilégié avec l'un d'eux. Et c'est une super activité. En tout cas, la cuisine, c'est un très beau moment de partage, d'apprentissage aussi. Après, je suis tout à fait ok avec le fait qu'ils ont eu leur journée et ils peuvent aussi vaquer à leurs occupations. Et donc, pour revenir à l'heure du repas, souvent, nous, c'est 18h30. Je fais passer les enfants à table. Si mon mari rentre, lui, plus tard, soit je mange avec lui, soit je mange avec les enfants. Et souvent, on essaye plutôt un soir dans la semaine. Enfin, ça dépend des emplois du temps de chacun. Mais dès que possible, on mange tous ensemble. Mais si on voit que c'est trop tard pour les enfants, 18h30, on fait à manger. Et si tout le monde est là, nous aussi, en tant qu'adultes, on mange à 18h30. Alors, comme je dis, nous, c'est un modèle perso qui nous va très bien parce que ça nous permet de digérer tranquillement aussi après. Bref, c'est beaucoup plus sain aussi pour le corps de manger plus tôt en début de soirée plutôt que tard et d'aller ensuite se coucher. C'est beaucoup plus agréable aussi au niveau de la digestion. Et donc, c'est aussi beaucoup plus agréable pour moi qui suis avec les enfants. Plutôt que d'avoir les trois petits bouts de chou à tourner autour de moi ou dans la cuisine, d'anticiper. Je sais qu'à partir de cette heure-là, ils commencent à avoir faim. Mais je leur propose tout de suite le repas plutôt que d'avoir, comme je disais, les trois petites têtes blondes à tourner dans la cuisine. Alors, mon astuce, et franchement, c'est, je dirais, le B à bas, mais on ne prend peut-être pas le temps souvent de le faire, c'est de préparer ses menus. Alors, pour avoir essayé plusieurs façons de faire, au départ, je faisais mes menus à la semaine. Sauf que, ben, ça rejonnait forcément toutes les semaines. Et, en fait, ben, clairement, je laissais tomber parce que c'était trop, trop régulier, trop... C'était... Voilà, il y avait quelque chose qui était plutôt de l'ordre, un peu de la corvée. Et donc, clairement, ce n'était pas le but non plus. Et ensuite, j'ai fait tous les 15 jours et je faisais aussi les courses tous les 15 jours. Sauf que les courses tous les 15 jours, le frais, il y avait pas mal de pertes alimentaires, notamment en frais. Donc, ça ne m'allait pas non plus. Et puis, j'ai décidé de prendre un jour le problème à bras-le-corps en me disant, « Je veux trouver ma solution qui changera mon quotidien ». Et donc, j'ai décidé de faire mes menus au mois. Donc, ça me permet d'équilibrer, en plus, vraiment toutes les semaines en fonction de ce qu'on mange. Je m'adapte aussi. C'est qu'en fait, je ne fais pas les menus par rapport à des jours. Je compte le nombre de repas qu'il faut prévoir dans ma semaine. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai 10 repas à prévoir parce que le midi, souvent, c'est des restes où chacun mange de son côté. Les enfants sont à la cantine. Donc, j'ai 10 repas. Ces 10 repas, je les équilibre. Et en fonction, après, de ce qu'il y a en frais, en restes aussi, ou ce que l'on a envie ou pas tel soir, parce que des fois, on est plus inspiré par faire la soirée croque-monsieur que la soirée pâtes, par exemple. Eh bien, on change. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment... On adapte vraiment par rapport à notre emploi du temps aussi, au quotidien. Mais le fait de le faire sur un mois, pour moi, je sais que je le fais à la fin du mois pour le mois suivant. Ça me libère l'esprit. Je n'ai plus ça à penser. Et je sais, après, que toutes les semaines, je fais mes courses en fonction de vrac, puisque nous limitons un maximum les emballages pour les courses et ailleurs, d'ailleurs. Donc, tout ce qui est vrac, tout ce qui est frais, c'est important. Pour moi, d'avoir l'esprit libre sur ce point. Ça me permet aussi de ne pas me prendre la tête. Et aussi, les soirs où ce n'est pas moi qui fais, par exemple, à manger et que c'est monsieur, eh bien, il se réfère au menu. Il regarde en fonction aussi des... Moi, j'appelle ça des stocks alimentaires. C'est assez rigolo, mais on est cinq à la maison. Donc, du coup, bon, ça fait toujours des quantités un peu plus importantes que quand on est à deux, par exemple. Et donc, du coup, en fonction des stocks alimentaires, eh bien, on adapte aussi nos menus. Et en faisant de cette façon, eh bien, je me libère énormément l'esprit. Et puis, ça me permet, voilà, quand je fais à manger, j'ai pas de questions du style, oh là là, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Ou qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Si les enfants me demandent, eh bien, je leur dis, bon, bah, ce soir, c'est ça. Ou, ah, bah, vous préférez ça ou ça ? Parce que je suis capable de préparer ces deux plats. Et si, en plus, j'ai eu le temps de faire, des fois, lors d'une journée off, plusieurs plats en même temps, bah, c'est top. Comme ça, j'en mets une partie au réfrigérateur, qui me permet ensuite, bah, d'avoir juste à réchauffer. Ou une très belle astuce aussi, je trouve, et qu'on ne met pas souvent assez en avant, c'est de faire en plus grande quantité. Par exemple, nous, on est cinq. Donc, souvent, je peux faire à manger, par exemple, notamment des plats, par exemple, la soupe, qui est vraiment quelque chose, bah, là, d'automale. Et quand je fais de la soupe, j'aime préparer la soupe sur une quantité plus grande. Comme ça, j'en congèle une partie. Et je sais qu'un autre soir, bah, ce sera très facile d'aller chercher la quantité, enfin, la soupe dans le congélateur. Et de la manger le soir même, si, par exemple, on est un petit peu plus pressé, et puis avec un timing un peu plus court. Donc, voilà pour mes astuces, comment faire vos menus au mois. Vous pouvez retrouver les menus au mois sur le compte Instagram. Tous les mois, je poste mes menus. Vous pouvez aussi retrouver sur Pinterest, sur le compte The Family Cocotte, directement les recettes que je classe par mois. Donc, en fonction des menus, par exemple, le menu du mois de novembre, vous allez sur le compte Pinterest, vous allez dans Cuisine Novembre, et vous allez retrouver les recettes. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Ça vous permettra, peut-être, je l'espère en tout cas, de trouver des idées aussi de menus, de repas, pour diversifier et aussi vous amuser dans vos cuisines. Je vous dis à très vite. Ici, les podcasts étaient jusqu'alors enregistrés et publiés toutes les semaines. Je vais passer sur un format plutôt tous les 15 jours, puisque je prépare l'arrivée très prochainement de bébés. Donc, un quatrième petit bout de chou va rejoindre notre famille. Donc, c'est aussi pour moi un moment qui est important. Donc, je vais aussi espacer les podcasts, mais je serai tout aussi présente avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao !